Hello ! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous savez que je suis une fan de cookies. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette, avec des flocons d'avoine, des pépites de chocolat, de l'huile de coco, et franchement c'est juste un délice ! C'est parti ! Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 175 g de farine, j'ai ici 150 g de flocons d'avoine, 150 g de sucre, vous pouvez en utiliser moins, 80 g d'huile de coco, 2 oeufs, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1 pincée de sel, et des pépites de chocolat. C'est très simple, la recette se passe en deux étapes. Première étape, on va mélanger les ingrédients humides, donc on a ici l'huile que je vais mélanger avec les oeufs. Petite précision qui est très importante, on préchauffe le four avant de commencer la recette, personnellement je le préchauffe à 200 degrés, donc on va passer maintenant au mélange des ingrédients secs, avec la farine, la cuillère de bicarbonate de soude, le sucre, le sel, les flocons d'avoine, on va bien mélanger, et une fois que c'est mélangé, on va venir incorporer tout simplement le mélange liquide. Personnellement, j'utilise une grande cuillère, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un fouet, et encore mieux, on mélange avec les mains. Dernière étape, on va venir ajouter les pépites de chocolat. Une fois que c'est mélangé, je vais tout simplement venir former mes cookies. Vous pouvez vraiment faire la taille que vous voulez des petits, des grands, des géants, et alors si vous avez des enfants, ça c'est la partie qu'ils aiment beaucoup, puisqu'en même temps ils peuvent goûter. Donc il y a Haroun qui est à côté de moi, et les filles. Et voilà, on va venir mettre ça au four. Les filles, c'est très important, surveillez la cuisson. C'est hyper rapide comme cuisson. Donc en général, c'est une cuisson qui dure 8 minutes, pas plus. Donc ça dépend vraiment des fours, mais je reste à côté pour bien vérifier. Les cookies doivent être croustillants en fait à l'extérieur, et être mouilleux à l'intérieur. Cette recette, je la réalise sincèrement, je crois que minimum 2 fois par semaine, oui, avec les enfants à la maison. On fait souvent des goûters, mais c'est une recette qui est juste trop bonne. Et vous pouvez varier, ajouter des noix, ajouter des amandes, ou autre. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501